Musique Je vous salue toutes et tous, vous êtes nombreux pour ce moment qui est une forme de première pierre, Monsieur le Président, mais une grosse pierre de plusieurs dizaines de tonnes. Le premier vous soit, ou l'un d'entre eux, l'un de ces milliers de ces éléments d'ouvrage. C'est un moment qui est un moment fort. Vous voyez les voussoirs, vous voyez comment ils sont acheminés vers le viaduc. L'innovation sur un projet comme celui-ci est permanente. Il ne faut pas uniquement parler d'innovation technologique, il faut aussi parler d'innovation managériale, parce que gérer un chantier aussi long, aussi vaste, et faire en sorte qu'à la fois on réalise une ligne qui permet d'aller de tour à Bordeaux, mais avec des problèmes qui sont traités au niveau du terrain. C'est une logique managériale, organisationnelle, tout à fait impressionnante. C'est un défi à la fois économique, un défi en savoir-faire, un défi humain, un défi de la croissance, un défi du territoire, et généralement, quand nous voyons ici les retombées du plus grand chantier européen, c'est au-delà du défi, une grande fierté, et un salut, un encouragement pour toutes celles et ceux qui participent à la réussite de ce grand chantier européen. C'est un chantier qui donne de l'exemplarité ? Oui, puisqu'il donne confiance, il donne confiance, il donne des perspectives, et il démontre que l'on peut être sur des grands chantiers, des grands travaux, tout en étant respectueux des territoires. Pour l'ISÉA, cette période de chantier représente les six premières années des 50 que nous vivrons ensemble. Je suis convaincu que nous réussirons à démontrer la légitimité du choix du cadre d'une délégation de services publics. Nous sommes votre partenaire privé d'utilité publique. Nous sommes un département qui a dans son économie un regard tourné vers l'extérieur, et plus qu'un regard d'ailleurs. Je citais tout à l'heure l'économie du cognac, plus de 2 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 15 rafales, alors qu'on sait aujourd'hui qu'aucun rafale encore n'a pu être exporté. La Charente, avec ses eaux de vie, fait mieux. Donc ça donne cette ouverture au monde. Et le TGV, avec ses chantiers induits comme va l'être, je l'espère, l'électrification de la ligne Angoulême-Cognac-Sainte-Royant, c'est une opportunité tout à fait exceptionnelle pour la Charente. Oui, allez, c'est bon.